La question que l'on pose le plus souvent, c'est de savoir combien étaient les premiers pionniers percherons à partir. Alors on a plusieurs chiffres, d'abord 156 adultes partis du Perche selon Françoise Montagne, qui a été donc l'historienne qui a redécouvert en quelque sorte l'immigration perche. En fait, les travaux plus récents, ceux du préfet, qui sont intervenus à la fin, dans le courant des années 2000 jusqu'à 2007, ont établi qu'il y avait 300 partants, mais le calcul n'est pas fait sur les mêmes bases, puisque ça intègre tous les gens qui sont partis au Canada, y compris ceux qui sont revenus après. D'autres travaux qui font état de 246 pionniers, c'est la liste qui a été établie pour les besoins du musée de l'immigration. C'est un travail donc un peu plus récent, mais moi je retiens un autre chiffre qui est un peu assez proche, mais qui est techniquement, démographiquement établi. C'est celui du Perche-Arbonneau qui a établi que 238 pionniers, donc venus du Perche, s'étaient établis en Nouvelle-France. Donc je pars au XVIIe siècle. Donc si nous comparons aux 5000 émigrants de ce XVIIe siècle, arrivés des différentes provinces de France, les percherons avec 4,76% de l'effectif, n'ont pas été, et de loin, les plus nombreux à entreprendre l'aventure de la Nouvelle-France. Mais ils ont été les premiers. Alors comment peut-on analyser les caractéristiques essentielles du phénomène que représente donc l'immigration percheronne ? Alors je dirais d'abord que c'est une immigration initiée. Les percherons, attachés à leur sol, à leur terroir, pour reprendre un terme contemporain, peu enclins à se lancer dans l'inconnu, vont réagir au discours d'un homme. Le principal initiateur est en effet Robert Giffard, dont on sait qu'il a séjourné sur les rives du Saint-Laurent de 1622 à 1627-1628. Là, il a rencontré Louis Hébert, ce premier colon installé en famille depuis 1617. Sans bœuf ni charru, ce dernier est parvenu à subsister, à vivre de ses propres ressources. Cette rencontre sera sans doute déterminante. Robert Giffard revient donc à Mortagne avec la conviction que les terres nouvelles de part et d'autre du Saint-Laurent peuvent être exploitées. Et surtout, il dispose d'une évidente force de persuasion. Robert Giffard est d'abord, et à l'évidence, un meneur d'hommes. L'émigration percheronne est aussi prélocalisée, ce qui favorise l'effet de réseau. De l'avant-trouze à Saint-Caume-en-Véret, pour parler de l'axe nord-sud, la zone géographique s'étend en gros sur une cinquantaine de kilomètres. Elle se cristallise pour l'essentiel sur Tours-Ouvre, Mortagne, Bélène, Saint-Caume et Alentour. Trente paroisses sont impliquées par l'émigration pionnière de la première génération. Si l'on considère la totalité de la période du régime français, c'est-à-dire jusqu'en 1760, le nombre de paroisses impliquées, qui relèvent du Grand Perche, et élargie au Perche-Bouet d'ailleurs, implique des immigrants partis d'environ 50 paroisses, et parmi eux, évidemment, des militaires. L'émigration percheronne, c'est aussi une émigration extrêmement organisée. Robert Giffard, conscient des enjeux, sait qu'il ne pourra convaincre qu'en offrant des garanties. La première d'entre elles, consistant à mettre en place une filière de recrutement efficace. Il est aidé en cela par Noël Juchereau, membre de la compagnie des centres associés, et cette filière fait déjà preuve de sa solidité d'abord TSS 134, avec le départ du premier groupe d'émigrants. Cette organisation contrôlera ensuite son efficacité tout dans le temps. En effet, sous l'action décisive de Noël Juchereau, qui revient à plusieurs reprises dans le Perche, d'autres colons sont recrutés. Ainsi, les départs sont enregistrés au fil des années suivantes, jusqu'aux alentours des années 1665 à peu près. L'émigration Percheronne est aussi marquée par son caractère familial. Dans la liste établie par Françoise Montagne en 1962, une bonne partie des bionniers de la première génération, même ceux de 1634 qui partaient dans l'inconnu, partent avec femmes et enfants. Et je n'aborde pas les cousinages qui furent à l'évidence extrêmement nombreux. Alors en fait, l'autre spécificité, à mon sens, de l'émigration Percheronne, du moins à son origine, je dirais qu'elle est empreinte, j'en tuise un mot d'aujourd'hui, elle est empreinte de professionnalisme. Robert Giffard s'appuie en effet sur un état d'esprit fait de détermination, de solidarité familiale, de foi profonde, mais aussi de compétences. Les tout premiers colons sont maçons, charpentiers, menuisiers, tuiliers, tous connaissent l'univers forestier. À eux reviendra le soin de bâtir ce manoir seigneurial de Beauport destiné à émerger les nouveaux venus, qui va servir pendant plusieurs années, et à édifier évidemment les premières maisons des familles pionnières. Dans une conférence donnée à Mortagne en 1962, Marcel Trudel, éminent historien, professeur à l'université Laval, d'ailleurs originaire de Parfonds-de-Val, où il est venu, à plusieurs reprises, évoque une émigration de qualité, attestée par l'autorité royale, dans un mémoire de 1664, destiné à soutenir l'envoi de nouveaux colons. Ce rapport écrit, il serait grandement souhaitable, ce rapport cité par Marcel Trudel, « Il serait grandement souhaitable que cette levée de 300 hommes de cette nature se fîtent en Normandie plutôt qu'à la Rochelle. » Désolé pour les gens de la Rochelle. « L'expérience ayant fait voir au Canada que les Normands, Percheron, Picard, les personnes du voisinage de Paris, sont dociles, laborieuses, industrieuses, ont beaucoup de religions, or, il est important dans l'établissement d'un pays d'y jeter bonnes semences. » C'est un rapport fait au roi en 1664. Donc les Percherons ont donc apporté leur qualité. Il est évident qu'elles ont été essentielles dans la constitution de la société de la Nouvelle-France. Pour autant, je n'aurais pas la prétention de dire que ces qualités proviennent uniquement du Perche, les autres provinces françaises ayant apporté leur contribution, bien sûr, à cette lente élaboration. Une certitude cependant, la contribution des Percherons a permis de mettre en œuvre le vieux rêve de Champlain, de voir des agriculteurs exploiter des terres offertes en abondance. Elle a contribué, par exemple, à façonner l'organisation territoriale, notamment la mise en place du RON, qui permet à chaque concessionnaire d'accéder au fleuve. Et ça, cette organisation-là commence au niveau de Beauport dès les années 1640. Autre exemple, à partir du manoir seigneurial de Robert Giffard, on voit naître une entité paroissiale qui, peu à peu, va se démultiplier pour occuper au fil des décennies la totalité de la côte de Beaupré et puis l'île d'Orléans. Ainsi naît une communauté humaine qui, ancrée sur de solides atouts, apprend à s'adapter aux fleuves, aux lacs, aux distances, aux saisons, aux autochtones, aux nécessités du vivre ensemble.